Il est à peine plus gros que le poing et c'est l'organe qui nous fait vivre. Le cœur, c'est donc le sujet de notre dossier du jour. Oui, situé derrière le sein gauche, c'est un muscle qui pèse environ 300 grammes chez l'adulte, qui fonctionne exactement comme une pompe, faisant circuler 4 à 5 litres de sang dans l'organisme toutes les minutes. Un petit peu d'anatomie pour commencer. Le cœur, là, on l'a ouvert en deux. Donc c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur. Attendez, je fais tomber mon cœur. Vous achetez des doigts pour non-être. Oui, ça peut être facile. Ça c'est l'extérieur. On l'a mis à l'intérieur, on l'a coupé en deux. Il comprend quatre cavités. Les cavités droites ici, oreillettes, ventricules. Cavités gauches, oreillettes, ventricules. Donc on parle souvent d'un cœur droit et d'un cœur gauche, parce qu'ils sont séparés totalement par une cloison que vous voyez ici et qu'on appelle le septum. Alors je vais vous expliquer sur un schéma comment ça fonctionne. Ici on a tout le circuit artériel et veineux de l'organisme, les poumons. Le sang donc va partir des poumons où il s'est enrichi en oxygène. Il va ensuite rentrer dans l'oreillette droite qui est ici, passer par les valves dans le ventricule gauche. Ensuite il va remonter par la horte et il va être distribué à tous les organes pour leur apporter l'oxygène. Une fois qu'il sera débarrassé de l'oxygène et qu'il se sera chargé avec des déchets, et bien il va repartir, c'est le sang qu'on a colorié en bleu, le sang veineux, oreillettes droites, ventricules droits. Et ça repart vers les poumons bien évidemment pour refaire ce même circuit et s'oxygéner. Alors attention, roulement de tambour, parce que, on vous l'a expliqué, le cœur est essentiellement formé d'un muscle. Le myocarde, comme tous les muscles, il va se contracter et se relâcher. Et, première dans le magazine de la santé, je vais essayer de ne pas me planter avec ce logiciel pour médecins sur lequel on se régale, mais c'est assez compliqué. Alors vous voyez, ça tourne ici, je vais l'arrêter. Vous avez donc ici une vue de thorax de face. On remarque même, je vais vous le montrer avec la souris, avec la petite flèche, un téton. Alors je vais le faire tourner un tout petit peu, là. Je vais même agrandir, parce que je maîtrise parfaitement l'objet. Je vais agrandir et, alors un truc incroyable, je vais enlever la peau. Vous allez voir, la peau, les muscles que vous voyez. On va continuer à rentrer. On voit apparaître le sternum et les côtes. Vous voyez les côtes ici, le sternum au milieu. Je vais faire tourner la baète. Voilà, comme ça. Et vous voyez au milieu apparaître ici le cœur, puisqu'on a enlevé artificiellement, bien sûr, grâce à ce logiciel, un certain nombre de côtes qui pouvaient nous gêner. Vous avez une partie des côtes ici, une partie là. Et, miracle de la technique, ce cœur va se mettre à battre théoriquement. Oui ! Et voilà, le cœur bas, vous le voyez bien au milieu. Je vais vous le cercler. Tout ça, voilà. Et puis si même, tiens, je vais m'amuser encore un peu. Si je veux, regardez, si je veux qu'il y ait un peu plus de... Voilà, vous voyez même les côtes, vous voyez ici même des artères qui sont dans le coin. Vous voyez ici, c'est peut-être des bronches d'ailleurs, ces artères. En tout cas, le cœur, il est bien au milieu. Oh, je m'amuse beaucoup avec ça. C'est beau, hein ? Alors, la particularité de ce muscle, c'est qu'il s'excite lui-même. Les contractions se produisent spontanément et ce, durant toute notre vie. Au repos, la fréquence cardiaque est de l'ordre de 60 à 70 battements par minute. Mais de nombreux facteurs peuvent moduler le nombre de battements cardiaques, le stress, l'âge ou encore l'exercice physique. Et chez les sportifs, justement, le cœur est l'un des organes les plus surveillés.